Bonjour à tous, bienvenue sur Afro Pertinent, Kémisiba, bonjour. Bonjour Nadej. Il a dirigé le Burkina Faso pendant 4 ans, 4 années au cours desquelles il a fortement marqué son pays et tout le continent. 33 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, où en est l'Afrique francophone, Kémisiba ? Ma très chère Nadej, la première chose que l'on peut dire, c'est une question vaste et qui nécessiterait des heures et des heures, quelque part, pour pouvoir résumer la situation dramatique, chaotique, dans laquelle se situe, en ce début du XXIe siècle, l'Afrique francophone. Beaucoup de zones d'ombre, mais aussi quelques axes porteurs de lumière. On va commencer par l'ombre, l'obscurité, commencer par le négatif pour finir par peut-être quelque chose qui est un petit peu plus positif. Le négatif, si on pouvait le dire ainsi, c'est que 33 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, on considère et on constate déjà pour commencer que ces assassins sont aujourd'hui libres comme l'air. On est dans un monde, normalement, où quand on assassine quelqu'un, l'assassin est arrêté, jugé, condamné et purge sa peine. Aujourd'hui, l'assassin, ou l'un des commanditaires, ou en tout cas l'un des bras qui ont contribué à faire assassiner Thomas Sankara, je dis bien le faire assassiner, vit dans une ville à 5, voire 6 ou 7 étoiles, en Côte d'Ivoire, et il se nomme Blaise Kampaoré. Et je le dis droit dans la caméra parce que j'entendais mon cher frère Marc Caboret, président du Burkina Faso, lorsqu'on lui posait la question sur les assassins, être très éliptique, faire des circonvolutions radicales pour ne pas avoir à pointer du doigt la responsabilité de Blaise Kampaoré. Tout le monde sait que Blaise Kampaoré est l'un des premiers responsables de cette situation, et il faut qu'on ait le courage de le dire. Et moi je le dis, parce que nous n'avons pas peur de quelconque attaque, nous sommes déjà en sursis dans notre vie, et donc par conséquent il faut qu'on soit capable de rendre hommage à notre aîné qui a été assassiné par son frère et par les alliés, les camarades de son frère. C'est le drame de notre peuple. A chaque fois on se bat contre une force extérieure et on doit toujours surveiller notre dos parce que derrière nous, celui qu'on a aidé, qu'on a logé, qu'on a nourri, peut être le premier qui peut contribuer à vous assassiner. C'est une histoire humaine, certains diront, mais je dirais avec plus de précision que c'est une histoire africaine. Parce qu'en Afrique, la jalousie tue plus que le coronavirus. C'est important qu'on puisse le dire. Donc on a Blaise Camporé, qui vit dans sa ville à 5-6 étoiles, qui mange à tchèque, à volonté, pendant que le martyr de notre peuple, Thomas Isidore Sankara, aujourd'hui a transité. On a, en ce début du XXIe siècle, quand vous me dites 33 ans après la mort de Thomas Sankara, où est-ce que nous en sommes ? On a, et c'est le constat qu'on peut tirer, un camp qui a fini par gagner sur le terrain institutionnel. Auparavant, il y avait une bataille idéologique entre le camp des loumoumbistes, des sankaristes. Loumoumba d'abord, des années, bien évidemment, avant. Et Sankara qui a repris le flambeau, qui n'a jamais caché à chaque fois son admiration profonde pour Patrick Séméry Loumoumba. D'accord ? Et de l'autre côté, le camp des oufouettistes. Le camp des oufouettistes a gagné sur le terrain institutionnel, puisqu'aujourd'hui, tous les dirigeants d'Afrique francophone, je dis bien quasiment tous, sans exception, ont préféré le développement sous assistance respiratoire de la mamelle d'Occident. La mamelle d'Occident qui investit clairement dans nos pays, donc assistance respiratoire, mais qui se sert dans nos pays de manière démesurée par rapport aux ressources minières de nos États. Et donc, on est très loin de la souveraineté alimentaire dont parlait Thomas Sankara. Certains ont préféré, quelque part, le développement dans son acception occidentale des choses. On vous dit développement. Il faut qu'il y ait des buildings comme en Occident. Il faut qu'on puisse importer les choses de l'extérieur. Et même, certains vont vous parler de désert de compétences lorsqu'il s'agit de parler de la potentialité africaine de pouvoir produire. C'est un drame, c'est une catastrophe. Et si on fait le tour des dirigeants africains, francophones, entre guillemets francophones, parce que même ce terme-là est un terme objectivement impropre, on se retrouve dans une situation où, clairement, le courant oufautiste, qui aurait pu être aussi appelé, dans un autre ordre d'idées, bien longtemps auparavant, le courant senghoriste, a, pour l'instant, gagné. Et le sankarisme ? Je vais y venir dans les bonnes nouvelles par la suite, parce que le sankarisme a complètement disparu des institutions. Ça, c'est une réalité. Il n'y a plus aucun sankariste à l'heure actuelle, à l'échelle institutionnelle, pour l'instant. On pourrait parler peut-être, mais il est très différent, il a sa ligne, du frère Ousmane Sonko, d'accord ? S'il fait les choses à sa façon, l'appeler sankariste, je pense que ça serait prématuré. Il fait les choses à sa façon, et en tout cas, il essaye de relever le Sénégal, et on l'encourage, que ceci soit clair. Mais, dans l'immense majorité, de Alpha Condé à Alassane Ouattara, d'accord ? En passant par tous les présidents, parce qu'en réalité, si on commence à tous les citer, on va faire trois émissions, mais tous les présidents d'Afrique francophone sont, dans cette direction, d'être dans une logique oufouettiste. C'est le mot qu'ils ont à la bouche, c'est le développement. Et ce n'est jamais un développement endogène. C'est un développement dans une orientation complètement idéologiquement parlant, exogène. On est passé, 33 ans après, à un stade où, quand Sankara arrive, il priorise la jeunesse, il priorise la production locale, il priorise la résurrection de la conscience africaine féminine. Des années plus tard, on revient en arrière, et la femme africaine est dans une sorte de décorum politique. on ne lui donne pas suffisamment de responsabilité. On ne lui fait pas suffisamment confiance, clairement et simplement. Pourtant, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui est la matrice de notre humanité. Mais, dans les régimes tels qu'ils sont aujourd'hui, on est revenu à une période qui était similaire à ce que l'on pouvait connaître à l'époque de la colonisation. où elles sont là juste pour le décor. C'est ce que je veux dire, exactement. Elles sont là pour le décor, étant donné que nos femmes sont bien souvent, sans manquer de respect aux autres, les plus belles. Il est certain que les oligarques africains s'en donnent à cœur joie, mais ils ne décorent pas leur âme en faisant ça, ils s'abaissent. Parce qu'une nation qui n'est pas capable d'élever la position sociale, économique et politique de sa femme, de ses femmes, est une nation qui sera toujours derrière. Et ça, ce n'est pas moi qui le disais, c'était L-A-J-O-M-O-A-L-E, connu sous le nom de Malcolm X. La jeunesse a reculé de 30 pas, voire 100 pas en arrière. Sous Sankara, la jeunesse était responsabilisée. Sous Sankara, la jeunesse était plus que jamais mise à contribution pour le développement de la société. Aujourd'hui, la jeunesse risque sa vie, risque de passer par la Méditerranée pour arriver en Occident. et finir dans une région où objectivement, aussi bien métaphysiquement comme le disait René Guenon que physiquement comme je le dirais, c'est le chaos véritablement pour l'être humain dans son ensemble. Une jeunesse qui est capable de risquer sa vie en traversant la Libye. Et là-bas, il n'y a pas d'alibi quand vous êtes noir, vous êtes considéré comme un sous-homme par les gens là-bas. Depuis qu'ils ont assassiné le grand, quelles que soient les critiques qu'on puisse lui apposer, Muammar al-Kadhafi. Une jeunesse qui auparavant sous Sankara était porteuse d'espoir et se disait que si un jeune homme noir est capable de prendre des responsabilités, je ne dis pas en tant que chef d'État parce qu'à l'époque, le chef d'État il arrivait par le biais d'un coup d'État, les choses ont été favorisées, il est rentré, je ne pense pas qu'il aurait pu obtenir une place s'il était passé par le biais électoral tel qu'on le connaît. Mais peu importe, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a pris ses responsabilités et il a enclenché une révolution culturelle, intellectuelle et politique bien que militaire dans le pays. Mais aujourd'hui, cette jeunesse est laissée à l'abandon. Cette jeunesse vit sur un bon nord massif mais elle fait la manche parce qu'elle agit tel un aveugle qui ne voit même plus les richesses dans lesquelles elle est puisque les richesses sur lesquelles elle est assise sont livrées à l'oligarchie occidentale, je ne dirais même pas au prolétariat, même si le prolétariat occidental en profitera toujours plus que le prolétariat africain mais surtout à l'oligarchie occidentale, disons les choses, mais que nous, jeunesse, nous ne voyons pas ses richesses. Et donc nous sommes dans une situation où le vestige de la dimension politique de Thomas Sankara a été complètement, et je pense qu'on peut le dire, brisé sur le terrain institutionnel à un degré qu'on ne peut imaginer. On est 33 ans après la mort de Thomas Sankara dans des pays où bon, les viols de constitution sont plus que jamais présents. La plupart des présidents vous disent qu'ils se présentent pour deux mandats et puis lorsque le troisième arrive, même s'ils ont 150 ans comme Alpha Condé, non, peut-être c'est un petit peu moins, il faudrait que je vérifie, mais ils sont toujours là. Leurs congénés à l'époque de Jurassic Park ont disparu, mais Paul Biya, Condé sont toujours là. Sankara est mort jeune. Et parfois il est triste que les meilleurs partent les plus tôt et que les pires restent les plus longtemps. On est dans une période où les aspirations du peuple sont brisées. certains me diront que c'est valable dans d'autres endroits du monde. Ce n'est pas aussi spectaculaire que sur le continent africain. Parce que le continent africain est un enjeu géostratégique, géopolitique tellement puissant que toutes les multinationales et que toutes les oligarchies occidentales sont prêtes à tout pour maintenir à la tête de nos pays des gens qui se moquent de l'avenir de leur peuple. Et ça, je pense qu'on doit être capable de le dire avec fluidité, avec sincérité, parce qu'on ne peut pas dire que l'on aime l'Afrique si on n'est pas capable de mettre le doigt quelque chose que ça peut nous coûter en termes de liberté individuelle, de réduction de liberté individuelle comme le disait Sakalafia lorsqu'il me menaçait de réduire mes libertés individuelles lorsque, Sakalafia, ministre de l'Intérieur béninois, lorsque je dénonçais le régime de la France-Afrique dirigé en Afrique francophone par leur ami Alassane Ouattara. Mais on ne peut pas dire que l'on aime l'Afrique si on n'est pas capable de mettre le doigt sur les problèmes. Et donc, sur le bilan institutionnel, sur le bilan économique, le néolibéralisme a complètement gagné et vaincu partout au sein des institutions. on ne peut pas dire que le sankarisme a gagné. Ça serait mentir. Mais malgré tout, il y a une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, on en parlera dans la deuxième partie d'émission. 33 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, les régimes corrompus, autoritaires, voire détectoriaux sont toujours à l'ordre du jour, comme vous le dites si bien, Kemi Siba. Ils sont toujours plus que jamais à l'ordre du jour. C'est moins que l'on puisse dire ma chère soeur Nadej. Je nuancerai par contre la terminologie que vous employez lorsque vous utilisez le concept de dictature. Je me méfie des termes tels que ceux-ci qui bien souvent sont accolés à des dirigeants qui peuvent ne pas toujours arranger l'oligarchie de l'Occident et qui ne correspondent pas toujours à la vérité. Sankara était considéré comme un dictateur par l'oligarchie occidentale. On ne le dit pas assez. Kadhafi était considéré comme un dictateur par l'oligarchie occidentale. On ne le dit pas assez. Et donc parler de dictature en tant que telle n'est pas ce qui moi me préoccupe réellement. Démocratie et dictature aujourd'hui sont des termes qui sont périmés par rapport à la réalité contextuelle africaine. Nous, nous parlons de souveraineté populaire. Nous parlons de la nécessité pour le peuple de se faire entendre. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Mali récemment. Il y a eu ce qu'ils appellent un coup d'État qui était en réalité un coup de pied aux fesses contre Ibeka. Un coup de pied aux fesses émanant du peuple malien. La CDAO le gang de la CDAO parce que c'est devenu un gang aujourd'hui. Les gens qui siègent à la CDAO sont des gangsters. C'est comme ça qu'on appelle les gens membres d'un gang. Un gang politique. Ils ont dit c'est un coup d'État c'est une action dictatoriale. Il faut la démocratie. La démocratie c'était Ibeka la marionnette de la France-Afrique. Le peuple a dit que si c'est ça votre démocratie nous voulons la dictature du peuple. La dictature prolétarienne. Et donc il faut toujours nuancer ces concepts. C'est très important de le dire. Maintenant revenons à ça. J'ai parlé du Mali. Il y a un processus qui est en train de s'établir sur le continent africain. En tout cas dans la zone franc qui est toujours en retard par rapport aux autres zones. la population commence à être fatiguée. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Fatiguée de la manière dont nos dirigeants dirigés par l'oligarchie d'Occident se comportent vis-à-vis de leur propre population. Les dirigeants sont censés être les toits qui couvrent la maison de nos nations. Mais aujourd'hui nos dirigeants sont des gruyères qui laissent tous les intempéries percer le toit pour nous attaquer. Terrorisme en tout genre déstabilisation qui dépasse l'entendement. Souvent parfois même de concert avec nos propres dirigeants qui après viennent jouer les pompiers avec l'oligarchie d'Occident alors qu'en réalité ces gens-là ne sont rien d'autre que des marionnettes qui suivent le script qui a été constitué pour eux. Et donc il y a une partie de la population qui commence à en avoir marre. Il y a une partie de la population qui commence à se dire que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le peuple fera lui-même. Il y a une partie de la population qui part du principe qu'une civilisation est détruite par l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur et donc par conséquent la base doit prendre ses responsabilités. C'est comme une pyramide. Nos dirigeants africains sont le sommet de la pyramide. Mais la pyramide des pyramides c'est une addition de pierre. Il y a la base qui est large qui est tout en bas. C'est le prolétariat africain. Et puis il y a toutes les classes sociales au-dessus de cette base de la pyramide. Et au sommet il y a les présidents il y a la bourgeoisie il y a l'intelligentsie africaine les intellectuels les sorbonnards qui sont venus après faire les rois en Afrique. Comme Ouattara le grand intellectuel le grand économiste. Et vous savez ce qui se passe c'est que si la base vous savez les gens qu'on méprise les gens qui vivent avec 100 euros par mois 60 000 francs CFA les gens qui n'ont pas toujours de quoi nourrir leur famille les gens qu'on regarde à l'intérieur de nos belles voitures qu'on méprise et quand je dis on je ne m'appuie pas dedans. Il arrive un moment où ces gens oubliés par les élites lorsque ces gens prennent leur responsabilité la base de la pyramide commence à trembler et vous savez ce qui se passe quand les fondations tremblent la maison va s'y et quand ces fondations prolétariennes tremblent comme au Mali le sommet de la pyramide que sont nos dirigeants commence à chuter et à devenir de vulgaires cailloux. Et vous voyez après Aibeka demander à être soigné on oublierait même qu'il était président il y a quelque temps et vous vous rendez compte que ces géants sont des géants au pied d'archer et ça c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir ça c'est quelque chose sur lequel on doit cogiter et je vous le dis c'est ce qui va se répéter dans la plupart des pays d'Afrique francophone dans mon ouvrage l'Afrique libre ou la mort je disais qu'il y aurait une révolution soit institutionnelle ou une révolution prolétarienne l'Afrique libre ou la mort certains m'ont dit Kémy pourquoi tu évoques la mort parce que je dis qu'en Afrique la mort n'est qu'une étape et que mieux vaut mourir en se battant pour un idéal et un objectif de relever notre peuple que vivre en mourant comme nous le faisons trop souvent pendant que nos élites se cargarisent sur le dos de nos peuples et donc il y a une jeunesse qui prend ses responsabilités une jeunesse qui peut avoir ses antagonismes il y a l'urgence panafricaniste mon ONG qui dirige le front anticolonialisme français en Afrique qui je pense fait un travail important il y a des mouvements comme il y en a marre avec lesquels j'ai pu avoir des désaccords mais j'étais très touché récemment du propos de mon frère malade fou malade qui a rendu hommage au travail politique qui est le nôtre et je lui rends hommage en retour malgré les désaccords stratégiques que nous avons pu avoir chacun se bat selon un logiciel mais chacun essaie de s'organiser pour que les choses avancent pour nos populations il y a les gens du balai citoyen qui peuvent avoir de longs désaccords clairement mais qui se battent à leur façon pour que des responsabilités puissent être prises et que la situation puisse être changée un peu partout ou lucha au Congo des gens se battent parce que des gens croient à la possibilité d'un changement désormais qui part du bas Zib Nubrezinski l'un des faucons américains des théoriciens conservateurs américains l'un des théoriciens de la suprématie américaine dans le monde sur le terrain stratégique disait que le passage du 20ème siècle au 21ème siècle serait le passage du transfert du centre de gravité de pouvoir qui auparavant était aux mains des élites et qui arriverait par la suite au niveau de la base et c'est pour ça qu'ils ont de manière préventive et dans une dynamique d'analyse prospective plus que jamais circonscrit la population au cadre de la société civile parce qu'ils savaient que cette société civile serait au 21ème siècle une zone de décision et c'est pour ça que quand les dirigeants occidentaux viennent en Afrique très souvent ils viennent voir ceux qu'ils essaient de coopter bien évidemment ils viennent voir des acteurs influents de la société civile quand ceux-ci veulent bien les voir bien sûr pour que un partenariat puisse se faire parce que les acteurs de la société civile aujourd'hui sont bien souvent beaucoup plus influents au sein de la population que nos propres dirigeants politiques et c'est une évidence et moi-même je le vois à titre personnel et donc toutes ces personnes-là portent l'idéal sancaristes toutes ces personnes-là savent que le sancariste doit se faire de par la base toutes ces personnes-là ont compris la nécessité de valoriser la production d'ogènes toutes ces personnes-là ont compris la nécessité de mettre en avant le souverainisme populaire et donc il y a encore un espoir et cet espoir comme le disait mon frère mon grand frère Sylvestre Amoussou est synthétisé par certains comme étant appelé l'orage africain parce qu'il ne peut pas avoir le printemps arabe sans penser qu'en Afrique subsaharienne il n'y aura pas l'orage africain un orage qui balayera tous les autocrates soumis à l'oligarchie occidentale qui ne sont pas dans une dimension d'élever le peuple mais au contraire de se servir sur le dos du peuple nous avons besoin de ministres du peuple qu'est-ce que veut dire ministre ? étymologiquement parlant ministre vient du terme ministère qui en latin signifie serviteur nous avons besoin de serviteur du peuple et non pas de gens qui se servent sur le dos du peuple et ce message s'adresse à tous les dirigeants d'Afrique francophone tous sans exception tous il ne faut pas qu'on croit que j'en évite certains non 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 Alassandra Manuattara ça c'est sûr lui c'est le Real Madrid mais aussi Alpha Condé et même le président qui sur le terrain du développement fait des choses intéressantes il faut le reconnaître mais qui sur le terrain de la démocratie est en train d'assassiner la démocratie en train de tuer la liberté d'expression vous avez le malheur de dire que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont la liberté d'expression est tuée on vous censure pendant combien de temps va-t-on accepter ça ? je sais encore une fois ces propos vont me valoir x ou y menaces mais on ne menace pas quelqu'un qui sait qu'il va mourir on ne menace pas quelqu'un qui est des gens sursis constamment il faut que cette chose là soit contre Dieu notre peuple veut la souveraineté ou la mort notre peuple estime que chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée c'est ce pourquoi Sankara a été tué mais en l'enterrant il ne savait pas qu'il plantait des crêpes nous sommes ses crêpes merci à vous Camille Sébast c'est moi qui vous remercie c'était donc l'émission Afro Pertine en 33 ans après l'assassinat de Thomas Sankara où on est l'Afrique francophone nous en avons débattu de loin à large merci à vous à la prochaine au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada